Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de détruire des meubles hantés. Alors pour réaliser ce défi, vous allez pouvoir le faire à plusieurs emplacements, là où il y a des maisons. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à Greasy Groove, parce qu'il y a blindé de maisons. Et là, je vais vous montrer les meubles hantés. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous entrez dans la maison, vous visitez chaque maison, chaque maison que vous voyez, vous la visitez et vous cherchez un meuble hanté. Donc là, regardez, ça c'est un meuble hanté parce qu'il est en lévitation et il est entouré d'une petite aura bleue. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le détruire. Donc voilà, comme ceci. Donc quand vous aurez détruit 7 meubles hantés, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors moi, pour vous aider, je vais quand même vous montrer 7 emplacements de meubles hantés. Donc là, il y en avait un dans la maison. C'est toujours les mêmes. Ils ne bougent pas. Donc là, je vais en chercher d'autres. Après, c'est possible que ça se trouve à l'extérieur des maisons. Ce n'est pas obligatoirement dans les maisons. Mais voilà, soyez attentifs. Regardez un peu partout jusqu'à temps que vous trouvez des objets en lévitation. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher des objets et je vais vous montrer l'emplacement exact. Alors logiquement, dans cette maison, il y en a un autre. Je l'avais vu la dernière fois. Si je ne me trompe pas. Alors il est là, juste là. Regardez, il y a un autre canapé. Vous le détruisez. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une petite astuce que je vous donne supplémentaire. C'est si vous ne voulez pas chercher les objets, dès que vous savez où est-ce qu'il y a un objet en lévitation, vous relancez la partie et vous cassez l'objet à chaque fois que vous relancez la partie. Vous retournez à l'emplacement exact, vous cassez l'objet et vous faites ça en illimité jusqu'à temps que vous ayez cassé cet objet. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez casser 7 fois le même objet. Logiquement, ça devrait fonctionner. Je vais quand même vous montrer 5 autres emplacements. Donc là, la maison, elle était juste ici. Un Greasy Groove. Donc ça, c'était le deuxième emplacement que j'ai trouvé. Alors regardez, juste ici, il y a une armoire. Donc l'emplacement exact, c'est la maison en plein milieu. Il y a une armoire, donc le troisième objet. Voilà. Alors dans cette maison, il y a carrément... Donc là où il y avait l'armoire, dans la chambre, il y a carrément un deuxième objet. Juste ici, la table basse. Donc c'est toujours le même emplacement, dans la maison du milieu. Voilà, ça c'est le quatrième objet, si je ne me trompe pas. Alors ici, il y a encore un autre objet. Donc juste ici, dans la maison, en haut à droite, il y a une table basse à côté d'un meuble. Hop, ça fait le cinquième objet. Alors ici, toujours dans la même maison, mais au premier étage, dans la chambre. Donc toujours dans la maison en haut à droite, il y a un sixième objet qui est une commode, à côté du lit. Ok, donc à Greasy Groove, j'ai trouvé six objets. Je n'en ai pas trouvé plus. Donc là, j'ai été à Tilted Tower. Donc juste ici, dans cette maison-là. Au deuxième étage, si je ne me trompe pas, il y a une petite table à côté d'un fauteuil. Et ça, c'est le septième objet. Alors peut-être que, si vous voulez avoir les sept objets dans une seule ville, peut-être qu'il faudrait viser plutôt Tilted que Greasy Groove. Parce qu'à Greasy Groove, il y a six objets. Je ne pense pas qu'il y en a sept. Et à Tilted Tower, il y a sûrement moyen de trouver sept objets. hantés. Donc voilà. Dès que vous aurez cassé sept meubles hantés, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace !